Je suis Jeanne Gapilla, je suis présidente de l'Association nationale de soutien en séropositif et malade du SIDA au Burundi et partenaire de SIDA Action de l'OMDAT. La plupart des jeunes, ils ont du mal pendant le week-end parce qu'ils voudraient sortir avec leurs copains et copines. Et le fait de leur dire qu'il ne faut pas sauter, à la fin ils sautent un week-end, ils sautent deux, deuxième week-end. On essaie de les pousser, mais des fois ils refusent de prendre ces traitements. Et puis il faut comprendre que c'est l'âge aussi où ils ont des sérieux problèmes avec les relations amoureuses. Et tout ça, ça joue pour qu'ils se révoltent, ils ne veulent plus prendre ces traitements. Il y a des jeunes qui n'ont jamais vu une autre vie qu'une vie avec le VIH. Et il y a un certain moment, ils en ont ras-le-bol. Autant je dis, j'ai eu mes 23 ans de jeunesse sans le VIH et eux, les pauvres, ils n'ont jamais eu même un jour sans le VIH et c'est dur. Mon rêve, ce serait qu'il y ait, en attendant le traitement curatif, ces traitements où on prend peut-être une fois le mois, une fois les six mois. Et que, justement, ça arrive tôt. Parce que, comme vous le savez, si on a la chance que ça arrive, ça prendra encore dix ans pour arriver dans nos pays. Et entre-temps, on aura perdu des milliers de jeunes. J'espère que l'expérience d'avant va servir au monde. C'est cette solidarité qui nous a aidés. Je suis une preuve de cette solidarité si je suis encore en vie. Mais j'aimerais que cette jeunesse aussi en bénéficie. Dans mon pays, c'est CidAction qui a financé pour la première fois les traitements des jeunes. Vous savez, les traitements sont arrivés dans nos pays un peu en retard. Mais pour les enfants, c'était encore plus en retard. Aujourd'hui, grâce au financement que CidAction reçoit de la mairie de Paris, les jeunes nés ou infectés par le VIH ont une prise en charge globale. Et c'est grâce à eux que les traitements ARV ont commencé au Burundi avant même le gouvernement. Alors, la thématique qui est la jeunesse et VIH, c'est tout simplement une continuité. Et je pense que ça vient à un point nommé parce que nous avons beaucoup de problèmes avec la jeunesse. Grâce à vos dons, je fais partie de ceux qui sont encore en vie. Grâce à vos dons, vous allez permettre aux chercheurs de pouvoir trouver les traitements qui permettront aux personnes vivant avec le VIH de ne pas prendre des traitements à vie, et particulièrement les jeunes. Merci. Merci d'appeler le 110 ou d'aller sur sidaction.org.